bonjour à toutes et à tous c'est Hermès j'espère que vous allez bien bienvenue dans les rois du bitcoin c'est la 30e vidéo des rois du bitcoin merci pour être là avec moi d'accompagner ce grand mouvement ça peut être sympa on va y rester ensemble une dizaine d'années j'espère qu'on va pouvoir durer et gagner sur les marchés financiers et notamment sur les crypto actifs pendant de très très nombreuses années pour cette 30e j'avais envie de revenir sur un sujet qui est important qu'on est en train de parler à peu près sur tous les tabloïdes qui s'appelle le metaverse qui a été plus ou moins lancé ou mis sur le devant de la scène auprès de plusieurs milliards d'utilisateurs par notre ami marc zutenberg de facebook qui ne s'appelle plus facebook au niveau de son entreprise mais meta j'avais fait une petite vidéo je passe il ya quelques jours de cela je vous invite je vais vous la mettre dans la description comme ça vous pouvez retourner mais j'aimerais m'en rentrer peut-être un peu plus dans le détail dans la psychologie c'est très important et aussi s'il ya encore des opportunités sur certaines crypto qui sont mis en devant de la scène qu'on pas mal pump et et de savoir si c'est oui ou non le bon moment de rentrer sur ce marché qui est proche entre guillemets du metaverse mais avant de commencer j'aimerais vous inviter à rejoindre le discord des rois du marché vous y trouvez à l'intérieur une petite documentation est également un petit questionnaire pour ceux qui arrivent sur le discord on est de plus en plus nombreux c'est super chouette vous vous avez un petit questionnaire vous pouvez y répondre c'est le but étant de mieux connaître les membres de la communauté c'est complètement privé complètement personnel je ne récupère aucune donnée ni numéro ni mail ni rien du tout et pour chaque question posée vous avez la réponse me concernant côté bitcoin on va en parler très rapidement mais j'en ai déjà parlé hier on commence tout de suite alors très simplement on est toujours dans ce range 1 sur le bitcoin je me suis mis en weekly la dynamique est toujours extrêmement haussière on n'est pas encore rentré dans notre enfoncement de surachat donc on peut encore envoyer du jus d'accord mais tant qu'on ne clôture pas malheureusement au dessus des 67 mille dollars eh ben on est toujours dans notre range côté crypto metaverse en fait c'est extrêmement simple déjà juste pour remettre dans l'idée du concept de metaverse c'est la contraction de meta et d'univers donc de l'univers meta et c'est tout ce qui approche en fait au à la réalité augmentée réalité virtuelle au monde virtuel à cette sous couche en fait qu'on aimerait apporter à internet ou l'évolution d'internet entre guillemets 3.0 c'est ça un peu le l'idée les prémices du metaverse et j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo et j'ai vraiment l'impression que cette idée même de metaverse c'est un peu tous les rêves qui vont être nourris qui me rappelle un peu la bulle internet des années 2000 alors on n'en est qu'au début et je suis totalement d'accord avec beaucoup d'entre vous qui pensent qu'on a encore de très très belles années à venir de bulles de bull run de tout ce que vous voulez malheureusement quand la bulle éclatera six bulles il y a et c'est vrai qu'il ya quand même un phénomène d'excès on le voit sur les crypto total on est quand même dans une forme de de croissance exponentielle et ça finira par cracher il faut vraiment se le dire ça ne monte jamais au ciel et ça c'est l'expérience qui parle où il faut regarder dans le rétroviseur et malheureusement il va falloir à un moment donné prendre des profits on peut pas prendre des profits sur des tops de marchés ou sur de l'éclatement de bulles parce que généralement ces éclatements de bulles la majorité est dans une extrême euphorie mais je pense qu'avec toutes les données toutes les métadonnées que nous avons sur notamment les blocs chaînes et des crypto actifs et les marchés financiers en général je pense que ceux qui sont initiés avertis qui suivent des influenceurs qui suivent des vidéos comme les rois du marché oui roi du week-end sur youtube qui sont dans des discords d'investisseurs moyens long terme ou trader et des traders seront avertis et seront prendre des profits au bon moment que ce soit sur des représentations de fibonacci et examen mais ça l'idée c'est clairement que un maximum de personnes qui sont curieux et qui et qui se forment en fait sur les marchés financiers va soit vous courant de ça et prennent soit pardon au courant de ça et prennent des profits quand il faudra en prendre et se forcer à en prendre donc concrètement ce metaverse ça va représenter un bien le jeu vidéo et on l'a vu avec des crypto comme axia affinity etc donc le gaming on parle de réalité virtuelle réalité augmentée avec octopus google simet stadia simetra on parle aussi de je pas si vous vous souvenez il ya quelques années au début d'internet il y avait un truc qui s'appelait second life qui était second life qui était sorti qui avait fait pas mal de trucs qui avait rendu quelques personnes millionnaires en vendant des terrains sur ce truc internet bon c'était du sim city augmenté entre guillemets bon on n'en peut plus trop parler mais c'est normal parce qu'en fait tout n'est que cycle en permanence donc je pense qu'à l'époque quand il y avait les personnes qui allaient sur second life ils pensaient qu'ils allaient être millionnaires que c'était la hype etc comme un petit peu les ntf encore aujourd'hui comme un petit peu la dix failles c'est encore qu'au début et comme maintenant le le metaverse et les gaming type axia affinity ou ou mana comme des central and par exemple donc ça c'est un cycle tout ça c'est la hype il ya deux choses moi ce que je voulais vous dire qui sont très importantes la première c'est qu'il y en aura d'autres des hypes comme ça et à courir derrière ces trains là et bah c'est super difficile en fait se positionner par contre on a la possibilité de se repositionner ça c'est la première chose il y en aura plein d'autres il ya trois mois c'était les ntf aujourd'hui c'est metaverse et peut-être que dans un an ce sera de nouveau la dix failles allez savoir ce sont des cycles tout simplement ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que ce type de hype va de plus en plus vite et et malheureusement si on pouvait prendre un petit peu du recul et repartir dans les années 95 quand il y avait les sous brousseaux des télécommunications les sous brousseaux de la portabilité des mobiles avec bebop itinerie je sais pas pour ceux qui étaient déjà sans rappel peut-être et ben c'était beaucoup plus lent pour mettre en place des infrastructures pour mettre en place des protocoles pour mettre en place des réglementations c'était beaucoup plus lent aujourd'hui c'est beaucoup plus rapide donc se forcer à essayer de courir tous les lapins pour voir la prochaine crypto le prochain machin qui va qui va exploser et ben en fait c'est quasiment mission impossible et j'avais vraiment envie de faire cette petite vidéo sur les 5 7 7 crypto un petit peu de du metaverse qui pouvait vraiment pomper qui pourrait vraiment exploser et reprendre surtout un tout petit peu de recul sur ce qui est en train de nous arriver donc bitcoin je vais pas rentrer on en a parlé hier je sais pas si ça aura bougé d'ici d'ici où je poste la vidéo mais très techniquement c'est pas très grave on est dans un range si on casse le range je refais une vidéo aucun problème j'aimerais vous parler de plusieurs crypto moins du metaverse en sachant qu'aujourd'hui les principales crypto du metaverse grosso modo c'est 30 milliards 30 milliards de market cap en sachant que certains analystes prédisent ou estiment parce que prédis c'est pas très joli mot mais estime que l'univers du metaverse sur les crypto monnaie d'ici 2025 représenterait mille milliards de dollars vous imaginez le gap en somme toutes les cryptos du metaverse aujourd'hui seraient capables de faire du fois 50 assez facilement voilà c'est ça c'est ça un petit peu l'idée toutes les crypto du metaverse ferait du fois 50 d'ici 2025 donc ce qui accompagnerait en fait cette forme de bulles et on reviendrait un petit peu dans ces années 95 97 avant l'éclatement de la bulle internet donc voilà je trouvais ça très très intéressant on va énumérer quelques cryptos c'est important on va pas rentrer dans l'hyper détail de toutes ces cryptos mais grosso modo les principales crypto qu'on parle aujourd'hui sur les sur le metaverse et axi infinity à xs très clairement des centrales on en a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux etc depuis plusieurs mois maintenant et à l'explose maintenant c'est crypto actif ce jour à peu près 6 milliards de market cap aujourd'hui il ya il ya eng aussi 3 milliards de dollars donc c'est pas c'est pas une grosse market cap mais ça fait du pump en permanence il ya sandbox algorand il ya way mix on va en parler way mix c'est marrant aussi yota polkadot brave en fait j'ai envie de dire que que dans cet univers de flexibilité de crypto actifs en fait il est très facile comme une start up parce que j'ai tendance à comparer moi les crypto actifs comme des start up ont cette possibilité cette faculté étonnante de pouvoir retourner leur veste et de repartir sur un marché plus porteur etc et plus dynamique parce qu'aujourd'hui il faut vraiment imaginer que la hype des crypto actifs c'est un petit peu la hype des start up des années 2015 vous vous rappelez les premières start up c'est c'est ça qui commençaient des jeunes trentenaires ou 25 ans qui qui levaient des sommes incroyables auprès de d'investisseurs c'était voilà 2013 2014 2015 et après on a eu cette envolée des start up et aujourd'hui en 2020 2021 malgré la crise du corps un virus et malgré la crise sanitaire on voit les premières start up valoriser aujourd'hui plus d'un milliard de dollars on prend l'exemple de blablacar on peut prendre l'exemple de ovh sur les grands sur les serveurs par exemple il y en a plein d'autres je crois qu'il y en a 25 c'est ça 25 ou 30 start up la valoriser à plus d'un milliard mais ça a mis du temps ça a mis du temps à se valoriser et donc moi j'imagine un petit peu dans mon billet psychologique que aujourd'hui les crypto actifs que ce soit des crypto actifs français asiatique américain etc c'est un petit peu ces balbutiements en fait de la start up où ça ne peut que exploser et et ça tend à exploser parce que le monde l'attend parce que le monde en a besoin parce que le monde a envie de vivre ce truc de metaverse etc et si vous avez du facebook du elon musk etc qui 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 donne un petit peu de dynamique sur twitter sur ce trip sur ce truc de hype bah ça ne peut en fait qu'aller vers le nord quoi il y aura de la casse il y aura des retracements il y aura des très fortes corrections bien évidemment il ya des très gros instituts qui prendront des profits mais techniquement ça peut ça peut aller tellement on commence première avec accès à infinity avec s j'en avait déjà parlé dans une précédente vidéo on m'avait dit oui un petit commentaire que j'avais fait sur accès à infinity que alors non je connais pas bien le jeu un petit pokémon c'est j'ai pas le temps d'aller sur ces jeux là peut-être que beaucoup adore ce petit truc là comme pokémon go ça avait pas mal la hype etc est-ce que ça ce sera peut-être demain remplacé par part du pokémon go peut-être j'en sais rien peut-être qu'il y aura du pokémon bloc chaîne ou du je sais pas trop quoi bloc chaîne et que parce qu'il y aura le mot bloc chaîne d'ici un an ou d'ici dedans tout le monde voudra mettre des millions là dedans ça c'est très fort possible pour le coup est-ce que c'est intéressant ou pas d'investir dans c'est infinity malheureusement non c'est terminé on est on n'est plus dans le train quoi donc même les traders de tendance entre guillemets qui ont pris des profits qui ont pris des positions ici pardon des positions ici et qui reprendront probablement des positions ici et qui reprendront sur des pull back des positions malheureusement pour des investisseurs en moyen long terme bah c'est un peu tard en fait le la prise de position n'est plus entre guillemets dite professionnelle pourquoi parce qu'on est complètement sorti de nos zones de rechargement est-ce qu'on va y retourner ou bien sûr qu'on va y retourner est-ce qu'on y retournera demain c'est peu probable est-ce que axi infinity va pouvoir faire du 500 du 1000 dollars peut-être peut-être maintenant si vous êtes à même d'investir dans cette lutte de crypto actif partait du principe que les premières ventes de jetons d'axi infinity sont faits à 10 centimes pour le public 10 centimes donc il y a du public qui sont arrivés aux prémices de ce petit jeu qui est très sympathique il est très sympa axi infinity ce petit jeu de combat là un peu pokémon bah il y en a qui l'ont acheté à 10 centimes il ya des investisseurs qui l'ont acheté à 10 centimes alors oui ça fait des jolies plus value est ce que ces investisseurs de premier ordre ont déjà pris des profits évidemment les profits ont déjà été pris ici je le rappelle je suis toujours en weekly mais on le voit très très bien les premiers profits ont été pris ici l'histoire se répète tous les profits ont été là derrière retour en zone de rechargement retournement tendance au double automne et on part et rome a fait la même chose en 2000 en 2015 en 2015 en 2016 2017 pendant tout le bull run mais voilà les premiers investisseurs ils sont arrivés ici voilà ça a latéralisé derrière sa part en profit retournement et boum là on peut partir alors quand est ce que ça va s'arrêter je n'en sais rien est ce que ça va s'arrêter évidemment est ce que cette crypto a vraiment de l'avenir probablement probablement est ce qu'il faut investir maintenant malheureusement ce n'est pas une c'est n'est pas la meilleure idée ou la meilleure situation possible pour investir dans ce type de crypto bonnet qui est juste en dessous c'est précédent top provisoire et on voit que c'est quand même vachement bien clôturé sa clôture pile là derrière sa recluture pile ici enfin il ya des grosses baleines qui vendent et à un moment donné il y aura plus d'acheteurs sur ce marché à un moment donné il n'y aura plus d'acheteurs sur ce marché qu'est ce qui se passe quand il ya plus d'acheteurs sur un marché très simple structure de retournement long terme et d'ailleurs on peut très bien retourner dans ce type de zone de rechargement moyen long terme ça c'était pour accès infiniti mais le vent en poupe pas de problème mana très intéressant aussi mana usd deuxième crypto cas vraiment la hype boum sa part voilà j'aurais dû y rentrer dans mana j'y suis pas rentré pourquoi parce que j'avais d'autres crypto actifs à ce moment là quand bitcoin est zéro il ya quelques semaines qui était dans la zone de rechargement première classe bon bah mana il n'est pas allé bon il est venu taguer ici là j'aurais pu prendre un ordre ici peut-être j'aurais pu prendre un ordre ici complètement je les ai pas pris mana je n'ai pas pris parce qu'il le metaverse ça existait plus plus ou moins pas c'est on en parle vraiment en fait depuis que marc zutenbeck a tweeté son truc ou a changé de nom donc là c'est super intéressant est ce qu'il ya beaucoup de personnes qui sont partis ici mais bien sûr il ya peu de personnes qui sont restés là qui étaient dégoûtés bon bah derrière on parle de metaverse boum boum ça part tout simplement est ce que c'est intéressant d'investir ici et bien non le train est parti mais encore une fois c'est comme unis c'est comme la dit faille c'est comme solana c'est comme toutes les blocs en qui vont on est au début de quelque chose on est au début de quelque chose le fait qu'on soit au début de quelque chose même s'il ya beaucoup de liquidités qui rentrent sur ce marché il faut vraiment partir du principe que il ya des gens qui vont prendre des profits à un moment donné il y a des gens qui prendront des profits à un moment donné et je le répète et je le répéterai toujours plus ça va partir en forme de de bulles ou de d'excès incroyable plus la chute sera fatale il ya beaucoup de personnes qui vont se faire très très mal dans ce marché mais c'est normal et ça ne ça fonctionne comme ça tout le temps maintenant sur mada est ce que la dynamique est haussière oui totalement haussière est ce que ça peut faire du 50 dollars du 10 20 30 50 dollars totalement d'ailleurs on peut on avait mis on peut mettre tout de suite une petite target psychologique si j'étais là dedans où est ce que je serais aller parce que j'aurais pris des profits très simple sur mon extension fibonacci des 1 618 que j'adore particulièrement ah ben voilà moi c'est quand même assez impressionnant cette histoire ça vient complètement méchée là dedans ici voilà dans mais entre mais mais 2 et 1 618 j'aurais fait ceci et j'aurais pris un massif profite là dedans tout simplement voilà c'est vraiment des zones qui sont qui sont captées par le par le cours et on voit bien que ça rejette fort sa clôture juste en dessous bon c'est propre c'est propre est l'histoire et d'ailleurs ça retrace un peu alors est ce que ça peut tout simplement consolider ici comme ça pendant ce que je voulais faire et hop est ce que ça va faire un truc comme ça consolider ici pour repartir de plus belle pourquoi pas pourquoi pas en tout cas j'aurais pris moi désordre des des ventes ici si j'avais été dans mana ok pour ça on continue avec un j bon bah je vais pas vous mentir c'est la haïpa le metaverse donc ils sont tous comme ça les machins ouais ils sont tous comme ça voilà on aurait acheté ici mais la personne tout le monde s'en foutait nj puis derrière boum 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 ça part et ça part très très fort la puissance de la hype c'est quand même assez incroyable là derrière ça retrace on aurait pu complètement rentrer là honnêtement on aurait pu prendre des ordres j'ai failli prendre des ordres je l'ai pas pris je sais même je crois que j'avais des ordres et j'avais enlevé parce que il y avait peut-être de trucs bon bref j'ai loupé le train bah c'est pas grave derrière ça reprend son excès pour moi c'est plutôt des structures d'excès final qui vont arriver dans mon massif profit pour derrière faire des grosses structures de retournement je pense que ce bull run va peut-être pas durer très longtemps parce que si on commence à voir des jetons qui commencent à partir à faire du fois 10 sur une seconde phase de cycle rapidement donc avant noël ou avant les options du 31 du 31 décembre du 30 décembre je sais plus qu'ils sont qu'ils sont historiquement élevés c'est la première fois que je vois des dévalorisations d'options institutionnelles aussi élevé d'ailleurs je vous le montrer à très rapidement au niveau de mes options pour le 31 décembre allons-y ça a encore augmenté mais évidemment bon ça ça part c'est impressionnant quand même il y a 7500 bitcoins sur les 100 10000 il y en a 7000 sur les 120 milles enfin c'est impressionnant c'est impressionnant c'est la première fois que j'en vois deux de mémoire je crois que c'est ce qu'on avait déjà dépassé les 100 mille en open interest 100000 bitcoins l'évergé sur les options je sais plus je joue honnêtement je crois pas je crois pas et on est loin encore du 31 ça veut dire que ça va encore gonflé encore gonflé on verra bien où est-ce qu'on en est pareil concernant energy trop tard pour investir est ce qu'on peut attendre éventuellement un petit pullback ici sur notre ligne de coûts un peu parfaite pour repartir dans la tendance ouais vous pouvez attendre ça en sachant que si ça ça se passe ça veut dire que bitcoin devrait retracer aussi un peu ça veut dire que therome devrait retracer aussi un petit peu et devrait faire un petit pullback d'accord parce que tout est plus ou moins corrélé donc ce qui est intéressant c'est quand vous avez des jetons et des crypto actifs qu'ils ont la hype bah c'est que ça pousse beaucoup plus fort que les autres et la dominance de ces actifs qui ont la hype pousseront beaucoup plus fort que les autres par contre ça retracera aussi plus fort que les autres et évidemment évidemment on passe de sand aussi sand j'en avais déjà parlé samd sandbox pareil qui est un peu la hype du truc du métavers ça fait un peu dans le top métavers voilà ils sont tous pareil voilà 150 micro cap pour fait j'en ai marqué top crypto gaming parce qu'à un moment donné je me suis dit je vais investir dans les crypto gaming je vais investir dans les crypto gaming ça ça va être la hype non mais j'aurais dû m'écouter j'aurais dû m'écouter je l'ai pas fait honnêtement j'en ai pas pris tant que ça mais c'est pas grave voilà j'aurais pu prendre du sand ici c'est revenu dans ma première classe aussi petite conso bam bam et le truc qui repart il a déjà fait x10 là depuis qu'il était revenu il ya quelques semaines c'était vraiment récent bon je l'ai pas pris oui parce que ouais 1000% ça c'est dommage je l'ai loupé celui-là bon ben c'est pas grave j'ai loupé sand j'ai loupé sand il y en aura plein d'autres parce qu'aujourd'hui c'est sand calaïpe et c'est la et c'est le métavers du gaming etc et puis peut-être que dans trois mois ce sera autre chose est ce que c'est pour ça qu'on va courir les lièvres pas forcément c'est une déjà un il faut une intuition est ce que si je suis intéressé par sand je rentrerai dedans sur un gros gros pull back ouais je pense que oui je pourrais quand il y aura un gros un gros flush comme ça je pourrais peut-être même du sand et pourquoi parce que la dynamique sera toujours haussière tant qu'on vient pas casser les pressions de l'eau ça peut être super intéressant pour repartir c'est là où les gros en fait ils ils prennent les baleines elles font ça elles investissent là dedans d'accord donc pareil sand c'est pas une très grosse market cap c'est 3 milliards maintenant de market cap dernière nouvelle 3 milliards on aurait pu en acheter à 150 millions maintenant c'est 3 milliards et ben ça fait x 20 ça fait x 20 c'est pas grave il ya algorand aussi qui est pas mal mais c'est 11 milliards je crois de 10 milliards algo de market cap vous voyez si aujourd'hui sand c'est 3 milliards et algo c'est 11 milliards bas ça peut faire du sand enfin ça il peut encore pimpé si vous voulez on peut faire du 50 milliards de valorisation sur sand c'est pas complètement délirant par contre malheureusement basse et voilà sur algo ça aurait été ici qu'il fallait plutôt prendre d'ailleurs on a eu notre petit pull back et derrière ça repart pourquoi ça fait ça parce que metaverse voilà parce que metaverse parce que tout ce qui est lié de prix ou deux mois metaverse bah ça va pumper et tout va pumper d'ailleurs parce que quand on va penser metaverse on va penser bloc chaîne bloc chat va commencer à prendre du vent en poupe on a l'impression psychologiquement que bloc chaîne est déjà un gros mot ou un vieux mot non non les institutionnels ont les yeux aujourd'hui sur la boxe chaîne il ya des vraies opportunités de développement de produits de sous couche d'internet de deux pas forcément de décentralisation mais de de sécurisation des protocoles blockchain qui sont redoutablement efficace et là on est là on le voit qu'il ya on a fait une vidéo fin de semaine dernière avec de plus en plus de tétaires qui étaient imprimés etc ça veut dire que les capitaux rendent dans ce marché rendent dans ce marché par contre il faut juste rester figé et fixé dans une stratégie qu'on s'est donné répété cette stratégie continuellement c'est ce qu'on fait dans les rois chez les rois du marché c'est on crée une stratégie et ont à chaque fois en fait on ne pourra pas investir en dehors de cette stratégie là parce que si on commence à investir un peu tous azimuts en suivant la hype bah c'est la meilleure façon d'acheter des tops de marché en fait d'accord si vous commencez à acheter parce qu'il ya une hype sur quelque chose vous achetez par ici est ce que vous êtes capable de résister à ce genre de choses là vous on sera tenté d'acheter ici ou d'acheter ici si ça fait ça 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 est ce qu'on est capable de résister à un moins 70% voilà bah moi je les attends en fait les moins 70% je les attends ils arriveront et je regarde pas le prix ainsi je si j'ai le droit à un retracement je tout effacé si par exemple algo part on va casser les précédents plus haut ok le machin il fait ça et d'un cours il fait ça ok hermès tu aurais pu en acheter à 2 dollars aujourd'hui il à 20 dollars ouais mais c'est pas grave moi j'attendrai quelque chose comme ça derrière ça va retracer doucement on reviendra peut-être chercher c'est pressé dans l'eau là et puis derrière ça repartira très très fort si ce truc a du potentiel et on le verra si ça du poste sur les sorties qui vont être fait les développeurs vont être de plus en plus actifs à ce genre de choses mais à un moment donné il ya des gros qui vont prendre du profit je vous parle de waymx et je vous montre waymx waymx aussi pareil mais tu as un peu là non et c'est pas là dessus c'est sur code marque à cap je crois mince c'est ce que je voulais faire il n'est pas encore listé je crois bon bah gros ce hype waymx super hype je l'ai vu passer quelque part ce truc bon est ce qu'on aurait pu en acheter waymx ben non parce que déjà c'est pas sur ma lance et moi j'aime bien quand il ya des jetons qui sont vraiment listés qui sont bien listés sur des grosses blockchains actuellement c'est nulle part je crois voilà bub up gate yo mais ils ont quasiment tout maintenant guet yo ils font beaucoup beaucoup de choses voilà bon c'est sur des petits petits d'accord il ya du volume oui il ya du volume il ya plusieurs millions de volumes ça marche ça ça va bientôt être lissé sur des gros gros exchange je pense j'espère du moins c'est un peu moins d'un milliard de market cap c'est que 10% dilué mais bon ce machin on va avoir la vie d'ensemble enfin ce truc était à 17 centimes aujourd'hui à 7 7 dollars il ya une énorme explosion le machin il a pris 4000% et on n'en parle quasiment même pas on n'en parle pas alors waymx je vous montre ce que c'est waymx c'est ça c'est assez récent ils ont fait aussi des ntf ben c'est normal faisons c'est news en plus super fait non mais en fait ntf c'était il ya trois mois en arrière c'est plus la news là c'est metaverse maintenant la news bon ils ont fait quelques ntf quelques machins bon c'est marrant derrière c'est ça oui mais c'est un espèce de je vous montre alors ok c'est là et ok c'est block chain ok c'est tout ce que vous voulez ça vaut pas du world of aircraft le truc je vais pas mettre trop de son mais bon regardez deux minutes voilà ce truc vient prendre quatre mille pour cent je vous laisserai regarder d'accord mais techniquement non c'est pas diable au 4 1 je sais pas bien joué du vidéo il ya quelques années mais je sais pas je vais pas je sais pas si j'investis là dedans quoi est ce que vous mettez vous investissez dans ce genre de choses oui ou non quoi bonne question bonne question faites comme vous voulez mais moi sur ce type de structure de marché malheureusement j'investis pas clairement j'investis pas bon qu'il y en a plein d'autres dans le métavers il ya paul cadot qui qui est 50 milliards de valorisation il ya yota aussi yota c'est intéressant si si je vais en parler parce que yota ça rentre dans le métavers ils ont pas mal de news concernant le métavers je vous en parle quand même rapidement pourquoi yota même si c'est bien parti parce qu'il ya de l'historique et quand il ya de l'historique c'est intéressant il ya un truc que j'aime bien aussi sur yota voilà c'est qu'on est où sur yota c'est qu'on est toujours dans une zone de rechargement d'achat très long terme on est toujours dans une zone de rechargement d'achat très long terme on voit aussi un truc vraiment intéressant yota c'est c'est 4 milliards de market cap je l'ai pas noté non mais c'est que 4 ou 5 milliards actuellement de market cap il ya un truc que j'adore je suis en weekly 1 et là je vois une espèce de contraction quand ça va casser ce truc on l'a on a on est dans un triangle qui est mûr 1 j'ai bien vous le tracer le triangle je suis pas rentré dans yota je sais pas pourquoi je suis pas rentré dans yota parce que j'avais pas une belle structure et je crois qu'on avait cassé mes pressions dans l'eau mais pour le coup c'est pas délirant de mettre un ordre ici c'est pas délirant d'expérience c'est pas délirant on a un espèce de triangle là je vais essayer de vous le tracer un peu un peu sympa quoi mais dans l'idée voilà grosso modo si je prends même que les que les bougies l'école la clôture des bougies bon on contracte quoi on contracte et on est mûr pour partir notre dynamique sur notre mac dit notre d'accord si on fait ça à la fin du monde d'accord on peut on peut faire un croisé 0 donc là la dynamique deviendrait baissière à moyen terme si on fait ça c'est fin du monde par contre si on crosse un peu les zéros et qu'on vient faire ça c'est ultra bullish ultra bullish donc voilà je vois ça on a quitté notre enfoncement de surachat de survente pardon ici ok on repart on est dans une neutralité parfaite dans une neutralité parfaite si ça vient à casser s'il ya une new sur yota qui part le machin il peut aller faire des nouveaux sommets et aller casser son at h sans aucun problème j'aime beaucoup cette structure c'est compression weekly généralement c'est c'est fabuleux ça fabuleux voilà diota intéressant 3 milliards de market cap c'est pas dingo c'est pas d'un gros ok très important si si on est intéressé par le metaverse peut-être ne pas forcément regarder exclusivement dans les crypto actifs il ya d'autres trucs qui sont super intéressant et je vais vous en montrer deux je vous en avais parlé dans une précédente vidéo sur par exemple c'est des projects c'est des projects c'est qu'un cash quoi ouais c'est des projects c'est lequel que je veux c'est pas celui-là moi je crois que c'est celui-là yes bon c'est des projects génial c'est des projects génial pourquoi génial parce qu'on est dans notre éco classe dans notre éco classe voilà donc ça c'est je pense les prochains éditeurs historiquement dans le game des ressources des développeurs de la hype c'est cyberpunk 2077 c'est the witcher 3 notamment cap cap cartonné bah ça je pense que c'est les pépites gaming du metaverse de demain qu'on des vraies structures c'est pas des gamins dans un même si je dis pas que axi affinité ou autre chose sont des gamins dans un en caleçon dans une dans un bureau chez eux dans le sous sol j'ai juste que si je dois mettre quelques billes aujourd'hui dans l'hypothétique explosion bulle bulle sphère du metaverse gaming bah cd project peut être un bon candidat clairement pourquoi parce que on est revenu dans la zone de rechargement long terme on a fait une grosse cassure alors les déboires de cd project ok bon on a puni les excès on a puni les excès on est allé sous notre craque là de mars 2020 donc moi je mets la bille cd project je mets une bille et puis on vous apprendra dans trois ans que finalement cyberpunk cyberpunk 2077 ça a été le jeu le plus vendu de tous les temps enfin regardez un peu les news c'est un truc on a craché dessus ça a été enfin le plus gros lancement de tous les temps alors que c'était complètement buggé bon bah demain ce sera moins buggé voilà et puis il y aura peut-être un cyber 78 que j'en sais rien et qui aura rela hype et ce machin va refaire fois d'eux bon ça peut être intéressant mais dans l'idée ça peut être intéressant voilà en tout cas c'est ici qu'il faut acheter donc tous les trucs qu'on voit comme axi infinity et c'est ce genre de choses qu'il faudra attendre deuxième chose peut-être moins connu ubisoft ubisoft super intéressant plus quelques 40 entreprise française bon c'est intéressant mais c'est c'est pas joli pourquoi parce qu'on est en train de faire un espèce de w moncli énorme pattern de retournement ce qui me dit que comme tout le monde voilà ubisoft à 3 dollars ou à 10 dollars je pense qu'on voit tous ubisoft à 13 dollars je pense qu'il n'ira probablement pas voilà donc ça c'est purement spéculatif d'accord est-ce que je suis dans ma zone de rechargement d'achat long terme probablement mais je pense que là actuellement yes on est on est rentré dedans on a méché bon 0,718 c'est chirurgical actuellement neutralité 1 sûrement sur mon magdi mais on essaie de retrouver quand même ici on l'a vu ici on a essayé de retrouver une dynamique haussière long terme bon malheureusement on s'est fait un peu punir mais on est dans un range énorme d'accord on peut le voir si on commence no range à peu près bon on l'a cassé par le bas bon grosso modo on est dans un énorme range mais bon intéressant quoi intéressant si on vient pas casser ce précédent lot mettre un petit billet ici pourquoi parce que ubisoft veut utiliser la blockchain pour ses prochains jeux alors c'est normal que ces mecs là ils sont pas dans la hype c'est des centaines de personnes c'est des millions de dollars de résultats c'est des jeux qui ont besoin de temps pour être développés évidemment qu'ils vont pas s'y mettre c'est pas en un claquement de doigts ce genre de structures et de sociétés vont partir dans la blockchain c'est pas possible pour elle mais si vous regardez google si vous regardez ubisoft si vous regardez facebook si vous regardez tout ce que vous voulez bah facebook avec libra avec sa monnaie ouais c'est libra non c'est plus libra ce sera autre chose j'en ai oublié bon bref voyez les nouvelles ça vient sa part mais c'est c'est elles qui font le monde c'est elles qui font le monde d'ailleurs pour cd project excusez moi je voulais vous en parler c'est super important mais vous avez compris l'idée concernant ubisoft voilà mettre une bille ici parce que plus personne ne veut d'ubisoft tout le monde le voit dit de là voilà ça va faire un truc comme ça d'expérience est toujours la même chose quand tout le monde s'en fout derrière ça fait ça ça craque premier signal pull back ici et boum ah bah c'est bizarre ubisoft 200 dollars ouais c'est super on en a acheté à 40 dollars parce qu'il faut acheter des bad range et on est dans un bad range donc acheter ici des institutionnels achète ici c'est certain certain voilà cd project juste un petit truc j'aurais pu en parler demain mais je vais en parler maintenant même si la vidéo un peu plus longue c'est pas grave je la mettrai tôt demain matin cd project très intéressant est ce que vous voyez cette bougie là vous voyez cette bougie là en weekly je vais passer en délit on la verra mieux ok qu'est ce que c'est que ça qu'est ce que c'est que ce truc comment c'est possible qu'on vienne ici sur nos 50% de fibonacci bon gagne était content derrière on repousse et on crache qu'est ce qui s'est passé ici bah je vous l'a fait en mille je pense que notre ami elon musk avait beaucoup d'actions cd project beaucoup d'actions cd project pourquoi parce que notre ami elon musk qui a l'habitude de manipuler les marchés nous dit le 29 janvier 2021 sur presse citron elon musk exprime sur twitter son amour pour cyberpunk 2077 l'action en bourse explose bah bon non je crois pas parce que c'est un peu la rasia là chez cd project 77 c'est un peu compliqué bon le 29 janvier 2021 c'était quand on va regarder ça oh oh bah oh mais c'est incroyable c'est au moment on était ici elon musk tweet pour dire vite cd project c'est incroyable ou cyberpunk c'est incroyable l'action peuple regardez où est ce qu'elle pump comme quoi ces trucs là c'est vraiment pipé mais on se prend le fibo on vient ici d'accord on est d'accord on était dans une tendance une dynamique baissière 1 on regarde bien on est d'accord que là c'est baissier un qu'est ce qu'on fait ben c'est plutôt des zones de short où est ce qu'on vient faire un short enfin le mec il était là pour dire je suis en train de perdre du pognon bah ouais elon il a dû acheter par là j'imagine j'en sais rien où ces investisseurs ils ont dû acheter le crack au vide là voilà évidemment qu'on a acheté le crack au vide sur cd project le mec il a acheté ça pour un pour ses salariés là cd project quelques consoles bon bah derrière il a acheté là peut-être elon mais j'en sais rien on pourrait le trouver derrière ça pump et ici il dit je suis en train de partir break even là non non i love cd project boum ça vient pile sur 618 quoi non mais sans déconner voilà elon musk il a pris ses bagues s'est barré voilà merci elon il s'est barré et maintenant est ce qu'il est en train de racheter elon musk là probablement c'est ça qu'on achète c'est quand le cours latéralise là c'est intéressant voilà donc attention petite news elon musk parce que des fois c'est sympa mais des fois c'est pour prendre sa caisse et se barrer parce que là c'est clairement ce qu'il a fait tout ça c'est de la manipulation pur et dur voilà le mec il est suivi par 63 millions de personnes voilà comment faire boum merci elon au revoir lui il est parti avec avec son sac ça c'était très intéressant je finis cette petite vidéo mais qui est peut-être un peu longue sur brave parce que quelque chose qui pour moi dans mon intime conviction va probablement accompagner le metaverse c'est bat c'est bat et bat tout le monde s'en bat vous m'avez compris tout le monde s'en fout de bat actuellement c'est vrai tout le monde s'en fout bon ça fait des petites structures un peu sympa j'y suis et je suis pas mal investi dans bat d'accord pourquoi parce que je pense que ça peut valoir mille milliards de dollars ce truc voilà je vous le dis je pense que ce truc peut valoir plus de sous que google magnifique structure enfin c'est une énorme structure de consolider là ça accumule d'accumulation ça accumule ça accumule depuis trois ans le machin il part allez ok il y en a compris des profits moi j'étais déjà venu sur ce break là j'avais déjà pris des profits donc tout ça c'est réinjecté de l'argent ici mais massivement sur mon 786 bon on voit que ce truc est clairement contrôlé par des par des institutionnels et des institutionnels qui veulent surtout pas qu'on parle de bat l'obv est est croissant mais sympathiquement croissant d'accord derrière on fait des nouveaux plus hauts quasiment sur le macd on est totalement bullish en délit ok ce truc fait des petites bougies sympas deux choses pour laquelle je pense que bat peut valoir mille milliards de market cap alors peut-être pas mille milliards on va peut-être commencer par 100 milliards déjà c'est pas super évalué c'est même pas tant que ça je crois que c'est un ou deux milliards aujourd'hui market cap bat c'est 25 millions d'utilisateurs actifs dans le monde 25 millions à comparaison google chrome donc chrome le navigateur c'est un milliard un peu moins d'un milliard vous faites le gap intéressant ce qui m'intéresse beaucoup dans bat déjà c'est un ancien mec un ancien mec de chez mozilla donc intéressant donc il sait de quoi il parle c'est pas un pur payer entre guillemets voilà 1,5 milliards est ce qui est super intéressant c'est ça c'est que c'est du bitcoin le truc en fait c'est que l'offre au total est limité à 1,5 milliards et l'intégralité des jetons ont été libérés quasiment d'accord donc ça c'est super bien en fait ce mec a repris l'adn de bitcoin et il n'y en a pas beaucoup je vous le dire des tokens où l'offre maximum en circulation ce sera capé c'est très rare donc c'est extrêmement déflationniste vraiment j'ai vraiment l'impression j'ai vraiment l'impression que ce truc c'est pas un stable coin j'ai vraiment l'impression que ce truc peut valoir vraiment de l'argent voilà donc je pense que ce truc peut valoir mille milliards donc je pense je pense que mes tokens battent je les revendrai pas avant dix ans j'ai vraiment envie de croire en ce projet j'ai vraiment envie de voir et je pense que ce truc aura probablement de l'avenir concernant le metaverse intéressant intéressant est ce qu'on peut investir dans bat non là c'est peut-être un petit peu tard ceci se dit on est en train de travailler notre notre ligne de coup donc c'est pas complètement délirant de prendre en ordre d'ici on est d'accord qu'on voit cette magnifique structure on a cassé et clôturé là c'est quand même magique à chaque fois bon c'est complètement manipulé c'est quand vous passez des heures devant devant les écrans vous le vous le verrez de façon très très limpide j'ai juste enlevé pour faire un peu plus de de propreté voilà regardez comme c'est chirurgical à chaque fois c'est incroyable le machin il devienne il vient nous clôturer pile dans les mèches derrière sa retrace on est en train de faire notre tac de ligne de coup j'ai mis tec profite je prends pas de tec profite je prendrai quand même des profiteurs un tout petit peu je pense sur les deux 50 1 faut pas déconner parce que je pense que ce truc va pouvoir en fait faire un petit suivi de tendance pour revenir chercher c'est présent à th bon bref mettre un ordre d'ici sur bat si vous y êtes pas enfin moi pour le coup parmi moi je pense que c'est du solana numéro 2 ce truc je sais pas pourquoi je crois qu'il ya vraiment de l'avenir là dedans je crois qu'il ya vraiment l'avenir alors est ce qu'on va l'empêcher de communiquer parce qu'il ya du chrome derrière il ya du google il ya de l'internet il ya de l'amazon etc si vous regardez aujourd'hui les parts de marché des stocks market share on n'en parle même pas en fait de brave il n'existe pas dans le dans le dans l'univers des navigateurs bref n'existe pas le jour où ça apparaît sur ce genre de truc accrochez vous accrochez vous parce que c'est clairement des déflationnistes clairement machin il ya 1,5 milliard de jetons qui est n'est pas plus voilà vous n'aurez pas mes battes merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout c'était pour faire un petit point sur la hype du moment notamment sur les sur le bêtavers sur les petits jeux axi des centrales and etc est ce que j'investirai dans ces dans ces crypto actifs oui quand ça rentrera dans les zones de rechargement classico ou première classe parce que il y aura tôt ou tard un retracement profond c'est une évidence c'est une certitude ça se passe comme ça depuis la nuit dedans sur les marchés financiers on se retrouve demain dans une prochaine vidéo ciao